La deuxième fois aura été la bonne. L'Assemblée nationale en séance plénière a ratifié les 11 commissions permanentes. Les 10 sont dirigées par des députés issus de la coalition présidentielle alors qu'une seule commission, celle de la défense et de la sécurité, est sous le contrôle de l'opposition. C'est un reportage signé Moustapha Ndoy et Libas Ndoyer. La deuxième législature est en marche. Les commissions s'installent à l'Assemblée nationale. Ayant plus de députés, la majorité présidentielle s'adjuge plus de commissions. Héritant d'une seule commission, l'opposition entend jouer son rôle avec ce que lui offre la pratique parlementaire. Pour déterminer le nombre de commissions dont pouvait disposer notre groupe, il fallait prendre le nombre de députés total, 105 ans, divisé par les 11 commissions, parce qu'il y en a 11, et le quotient trouvé permettait à notre groupe de disposer d'autant de commissions que nous avions ce quotient-là. Il se trouve que 12 se rapprochaient beaucoup plus d'une seule commission que de plusieurs commissions. C'est ainsi que nous tenons de la loi la possibilité de disposer d'une commission à l'Assemblée nationale. Dominant la nouvelle assemblée de cette douzième législature, la majorité au pouvoir a eu droit à plus de commissions. La commission des lois, très influente dans le dispositif parlementaire, entend bien jouer son rôle en ce qui concerne l'application des dettes. Il y a lieu de prendre conscience quand même des tâches lourdes qui nous attendent quand même. Parce que quand on parle de l'Assemblée nationale, on parle de la loi. Et cette commission de loi aura donc la tâche ardue d'être le réceptacle des projets de loi qui viennent de l'exécutif, comme des propositions de loi également émanant dans notre propre institution. Et donc, ce sera donc une structure qui aura à son sein des personnes très chevronnées et qui travailleront d'arrache-pied en tout cas avec toute la célérité, toute la diligence que cette fonction quand même impose. Les commissions installées sous l'approbation unanime des députés, l'Assemblée nationale dessine les éléments avec lesquels elle va fonctionner lors de cette douzième législature.